Merci Laura pour cette chronique, à la fois forte à propos parce que c'est la période, et puis à la fois décalée mais qui a eu des réactions également ici. Merci et bravo à toi. Périne, bonsoir. Bonsoir Eloi. Alors Périne, merci d'avoir accepté notre invitation, cette invitation au dialogue. Vous êtes cofondatrice, et vous m'arrêtez si je me trompe, vous êtes cofondatrice et directrice du développement de Coloris, qui est un centre de formation aux enjeux du numérique et au code pour les enfants, mais s'appuyant sur la méthode Montessori et sans écran. Vous travaillez notamment avec le MIT autour des travaux amorcés par Kimberly Smith. Est-ce que j'ai raison si je dis que finalement, Coloris est une sorte de réponse aux injonctions paradoxales qui disent que l'enfant, notamment de moins de 3 ans, est une éponge, et du coup c'est vraiment le moment où on peut tout lui apprendre, mais c'est également l'âge où on doit éviter de l'exposer aux écrans, a priori ? Vous avez tout à fait raison, vous avez bien travaillé. C'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle on propose effectivement des activités d'initiation à la technologie et au numérique sans écran pour les enfants de 3 à 6 ans, en maternelle, parce que c'est l'âge où l'enfant a vraiment une appétence et une envie de découvrir le monde qui l'entoure, de tout explorer. Malheureusement, le monde qui nous entoure n'est pas adapté aux jeunes enfants, et il faut bien se l'avouer, nos maisons sont de plus en plus peuplées d'écrans dont on se sert et dont on a besoin. Donc comment est-ce qu'on va permettre effectivement à ce jeune enfant qui avide de découvrir le monde qui l'entoure, de comprendre comment fonctionne ce monde sans l'exposer directement aux écrans ? C'est la mission de Colory. Et tout cela avec la méthode Montessori, juste un petit rappel, Montessori c'est une manière de percevoir le monde, une manière aussi de... vous le décrivez comment Montessori ? Alors, je dirais que Colory s'appuie sur les recherches de Maria Montessori parce qu'on estime que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pertinent, et même, j'irais même jusqu'à dire de plus visionnaire, sur le développement de l'enfant entre 3 et 6 ans, puisque dans ses recherches, Maria Montessori s'appuie sur ce qui est primordial à cet âge-là, à savoir la manipulation, donc tout ce qui passe par les mains, à savoir le repérage dans l'espace, la logique et l'autonomie de l'enfant. C'est un âge où, je pense que tous les parents se reconnaîtront dans ce que je vais dire, où les enfants ont vraiment très très envie de tout faire tout seul, et les travaux de Maria Montessori montrent qu'il faut encourager cette autonomie de l'enfant, donc on va s'appuyer sur ces recherches pour créer des activités qui vont permettre à l'enfant d'apprendre tout seul, et lui donner du coup envie d'aller plus loin, et de mieux comprendre, et de faire plus difficile, et d'essayer d'autres choses, etc. Donc c'est essentiellement là-dessus, effectivement, qu'on s'appuie sur ces travaux. Votre parcours, juste avant cette aventure, d'où vous avez ? Tout à voir et rien à voir. En fait, Colory, c'est avant tout l'histoire d'une belle rencontre, puisque à l'époque, je travaillais dans une grande entreprise en tant qu'experte digitale, et je m'inquiétais de plus en plus sur la place grandissante que prenait le numérique dans nos métiers, et même dans l'entreprise en général et dans nos maisons. J'ai commencé à m'inquiéter quand je suis devenue maman, forcément, parce que je me suis dit comment est-ce que je vais préparer ma fille à ce monde-là, et l'aider à grandir de manière intelligente. Donc je savais effectivement que les écrans n'étaient pas du tout appropriés, donc je me suis renseignée, et je suis tombée sur un article d'une autre femme formidable qui s'appelle Amélia Matard, qui expliquait justement qu'il fallait aider les enfants à grandir intelligemment dans ce monde de plus en plus technologique, et qui proposait des activités adaptées et complètement déconnectées. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, je lui ai écrit, je lui ai dit ce que vous faites extraordinaire, rencontrons-nous, on s'est rencontrés, on a eu un coup de cœur professionnel, et c'est ce qui a donné Coloris aujourd'hui. Et Amélia Matard, nous avions rencontré sur le forum Changez d'air en juin dernier, forum Changez d'air dont nous sommes évidemment très proches depuis toujours. Amélia Matard parlait d'école de la bienveillance, elle parle toujours à propos de Coloris, d'école de la bienveillance, d'école qui devrait être celle d'aujourd'hui finalement. Qu'est-ce qui a fait que finalement, il y a eu complètement une rupture ? L'école d'aujourd'hui, sans être l'école de la malveillance, ce n'est pas forcément l'école de la bienveillance qu'on aimerait. Alors là, c'est un autre sujet, un très vaste sujet, je pense qu'Irene aurait plein de choses à dire là-dessus. Parce qu'effectivement, je pense que l'école est apparue aussi à un moment de l'histoire où on a eu besoin que tous les enfants, quelque part, prennent la même direction, que leur éducation soit construite en silos, au final, donc de manière très individuelle, et que la société évoluant, on passe d'une société très individuelle, individualiste, à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, horizontal, où on a besoin de collaboration, où on a besoin de vivre ensemble. Ce qui fait, à mon sens, que l'école d'aujourd'hui n'est plus tout à fait adaptée aux enfants d'aujourd'hui, et qu'on a vraiment besoin de retomber sur quelque chose de très bienveillant, de très collaboratif. Et c'est vraiment les intentions qu'on a. Moi, j'ai eu la chance d'assister en 2017 à un événement qui s'appelait les Assises des maternelles, organisé par le gouvernement, par le ministre de l'Éducation, qui regroupait tous les corps de métier de l'éducation. Et ils ont vraiment beaucoup insisté, ça a duré deux jours, et ils ont vraiment beaucoup insisté, justement, sur cet axe de la bienveillance qu'il fallait absolument cultiver à l'école pour faciliter les apprentissages, et sur aussi la nécessité de travailler sur le langage et l'importance que tous les enfants, pour partir avec les mêmes chances pour l'avenir, aient justement les mêmes fondements en ce qui concerne le langage dans un univers qui est très bienveillant. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Sauf que la bienveillance, on n'a parfois pas l'impression qu'elle s'impose. On la développe, on l'a de manière innée, sans doute, évidemment, mais j'imagine que ce n'est pas si évident de dire que l'école de la bienveillance doit être notre priorité, parce que ce n'est pas si simple à mettre en place. Non, ce n'est pas simple, c'est sûr. Irène, dans ce que j'entends avec Colory, j'y retrouve des mots-clés qu'on a abordés ensemble, mots-clés coopération, bifurcation d'ailleurs aussi, prise de conscience, le vivant également. Finalement, j'y retrouve probablement le sel de ce qui fait l'apimorphose. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Merci, Périne. Vous êtes un élément de la métamorphose humaniste en cours. Comme ça concerne nos enfants et les jeunes, c'est excessivement important. Je pense que l'éducation est au cœur de tout le travail que l'on doit faire sur la métamorphose humaniste. Vous prenez les enfants très jeunes, d'autres les prennent un petit peu plus tard avec aussi des méthodes tout à fait extraordinaires. Je pensais, en vous écoutant, à la petite poussette de Michel Serres où il voyait le geste qui va finir par rendre ses enfants un peu bizarres. Il faut leur remettre la tête sur les épaules. Et je crois que ce que vous faites, c'est absolument essentiel. Et nous sommes aussi là devant une révolution de l'éducation. Elle est en cours. On voit des exemples comme ce que vous avez montré. Elle est en cours. Elle est en cours également dans le secondaire où j'ai vu des enfants qui travaillaient entièrement en pensée systémique, c'est-à-dire en pensée globale, et qui étaient capables en quatrième de réfléchir pour des petites et moyennes entreprises à de nouvelles stratégies parce qu'ils étaient capables d'utiliser naturellement toute la pensée globale et la pensée systémique et les interactions. Donc, ce que vous faites là me paraît absolument essentiel dès le départ. Alors, après, il y a effectivement le passage à l'écran qu'il va falloir apprendre à gérer. Mais tout ça, c'est normal. Il y a 20 ans, enfin non, 30 ans qu'on a nos écrans. Alors, bon, c'est normal. Et je vois bien, les jeunes ont par rapport à l'écran à la fois une fascination et à la fois attention. Pas tout le temps. Oui, il y a quand même une certaine vigilance. Vous accompagnez les enfants jusqu'à quel âge ? Alors, c'est jusqu'à la fin de la maternelle, donc jusqu'à 6 ans, parfois jusqu'au CP parce qu'on a des demandes qui sont émises aussi auprès d'enfants du CP. Mine de rien, ils ont souvent 6 ans aussi au CP, donc on accompagne aussi les enfants en CP. On commence à 3 ans jusqu'à 6-7 ans. Et pourquoi ça s'arrête à 6-7 ans ? Parce que vers 7 ans, 7-8 ans, les enfants commencent à avoir envie d'essayer effectivement et de mettre les doigts dans le code et de voir ce que ça donne sur un écran. Donc c'est un âge où on estime qu'ils peuvent effectivement commencer à coder. Je ne vais pas dire pour de vrai parce que nous, on propose aux enfants de coder sans écran, on fait du code, mais à coder avec un écran. Après, est-ce que dans l'avenir, on ne travaillera pas à développer une autre méthode pour permettre à des enfants plus âgés d'apprendre aussi le code sans écran ? Pourquoi pas ? Ça peut être une possibilité. Mais pour l'instant, on se concentre effectivement sur les 3-6. Et quand vous avez collaboré avec Kimberly Smith, donc chercheuse du MIT, sur quoi vous avez travaillé de manière très concrète avec elle ? Est-ce qu'il y a des applications derrière qui en sont sorties ? Oui, tout à fait. Alors, Amélia a lu sa thèse qu'elle a faite au MIT sur l'apprentissage du code pour les enfants sans écran en s'inspirant et aussi de la méthode Montessori. Et du coup, elle est tout de suite rentrée en contact avec elle pour savoir de quelle manière est-ce qu'on pouvait collaborer. Parce que Colory, c'est effectivement de la création et de la curation, c'est-à-dire qu'on crée nos propres activités, mais on veut aussi chercher la crème de la crème de ce qui se fait un peu partout à travers le monde. On collabore aussi avec Linda Liukas en Finlande. Et donc, du coup, on a écrit effectivement à Kimberly Smith pour voir de quelle manière on pouvait collaborer. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous envoie le matériel qu'elle crée. Et on en teste certains en exclusivité dans notre lieu. parce qu'on a un lieu parce qu'on a la chance d'avoir un lieu dans le 20e arrondissement où on reçoit des enfants toutes les semaines et on a une école Montessori juste à côté aussi où on s'entend très bien avec les éducateurs. Et souvent, on reçoit les enfants chez nous pour qu'ils testent ce matériel, ce qui nous permet aussi de faire des retours à Kimberly et de pouvoir travailler ensemble de cette manière-là. Il y a Nils qui m'avait soufflé une idée, une petite question. Il y a beaucoup d'applications autour du jeu, évidemment. Alors, la première, c'est pourquoi le jeu ? Même si on se doute, évidemment, qu'avec les enfants, c'est un peu plus simple. Et surtout, sa question, parce que je le sens très intéressé par ça, c'est, encore une fois, pourquoi pas les adultes ? Une manière de déconnecter aussi ou de se reconnecter à quelque chose. Est-ce que ça ne peut pas être applicable pour les adultes ? Ou pour Nils ? Ça peut être applicable aux adultes. Je vous mentirais si je vous dis qu'on n'y pense pas de temps en temps. Après, je pense qu'il y a déjà énormément de choses à faire avec les enfants et c'est vraiment notre priorité. Mais je peux vous donner un exemple concret. Encore une fois, on reçoit les enfants toutes les semaines et ils viennent avec leurs parents. Et on demande, nous, aux parents, pour que l'enfant puisse découvrir par lui-même de manière autonome, on demande aux parents de ne pas trop intervenir. C'est très compliqué pour les parents parce que, souvent, ils sont, eux aussi, en découverte. C'est-à-dire qu'ils découvrent ce que c'est que le système binaire. dit, ah, mais c'est ça, les zéros et les un. Ah, mais c'est comme ça que sont faits les pixels. Ils découvrent, au même titre que leurs enfants, ce qui, pour nous, est super agréable d'avoir des épiphanies comme ça tous les week-ends. C'est vachement sympa. Donc, oui, oui, c'est certain qu'il y a quelque chose à faire parce que je pense qu'il y a un grand besoin de démystifier le numérique d'une manière générale. Et je rejoins tout à fait Irène dans ce qu'elle disait tout à l'heure. J'aimais beaucoup ses propos quand elle disait qu'il fallait mettre le numérique au service de la technologie et non simple utilisateur. Et on va vraiment aller au service de l'épanouissement en allant le proposer à tous les enfants. C'est-à-dire qu'on se déplace, nous, en Ile-de-France pour pouvoir s'adresser à tous les milieux sociaux et aux filles comme aux garçons. Ce qui permettra à chacun d'avoir, justement, ses connaissances et cette culture pour s'épanouir. Et ce qui est magique, c'est que là, il n'est pas question de clivage numérique. Est-ce qu'il y a encore 20 % de personnes en France qui sont un petit peu éloignées voire sévèrement du numérique ? Vous, c'est une manière de réconcilier, alors, chez les enfants, mais de réconcilier ces mondes ? Oui, oui. Vous disiez tout à l'heure qu'on était un centre. Alors, effectivement, je ne dirais pas qu'on est un centre parce que, justement, pour nous, c'est très, très important de dire qu'on est plutôt une méthode parce que notre objectif, c'est vraiment de proposer cette méthode à tous les éducateurs de France et peut-être d'ailleurs pour qu'ils se l'approprient et qu'on puisse s'adresser à tous les enfants quel que soit leur milieu social et encore une fois aussi pouvoir s'adresser aux filles parce que, quand on fait des ateliers chez nous, souvent, on nous amène des petits garçons. Mais typiquement, quand on travaille avec l'école Montessori à côté et qu'on va voir les enfants et qu'on leur dit qui veut venir participer à un atelier, on a régulièrement 80 % de filles. Comme quoi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. L'éducation nationale, là, en disant ça, on sent déjà un énorme brouillard. Est-ce qu'il y a des liens ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut accélérer ? Est-ce qu'on parle d'école Montessori, mais est-ce qu'on peut aussi imaginer cette méthode se déployer peut-être plus rapidement d'un coup ? Alors, c'est clairement notre volonté si on veut s'adresser à tous les enfants. Donc, pour cela, effectivement, c'est pour ça qu'on forme les éducateurs et qu'on propose des formations. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui viennent sur leur temps libre et sur leur denier personnel se faire former chez nous pour pouvoir proposer ensuite coloris dans leur classe. Ça, ça arrive de manière très régulière. après, on a la chance de travailler avec des collectivités en Ile-de-France. Pour l'instant, on travaille avec 14 villes, ce qui nous permet de travailler sur le temps périscolaire, donc à la sortie de la classe ou le mercredi en centre de loisirs. Et petit à petit, on rentre aussi sur le temps scolaire. On travaille avec des enseignantes à l'école. On a un très bon rapport avec l'éducation nationale qui nous a reçus plusieurs fois et qui trouve que ce qu'on fait, c'est formidable, mais effectivement, c'est très compliqué de rentrer à l'école de manière très large tout de suite. Mais petit à petit, on y arrive. C'est souvent ce qu'on entend, c'est petit à petit, on y arrive et c'est... Oui, je trouve ça formidable, mais on va y aller tout doucement parce que c'est pas si simple. Mais on y arrivera. C'est bien, il faut garder la force, la force de la foi. On est déjà dans des temps incertains, les temps de fin d'émission. Si je vous laissais le mot de la fin, Irène, qu'est-ce que vous pourriez dire de tout cela ? Que j'aime beaucoup l'exemple que vient de donner Perrine, qu'il faut bien garder en tête qu'on est tâtonnant. On ne sait pas très bien comment sera fait le futur et on essaye. Et dans toute... C'est une stratégie, le tâtonnement. Et on est en train d'apprendre. C'est normal. Il y a une génération que le numérique est vraiment devant nous. Et nous devons, en tâtonnant, apprendre. Et votre exemple est un excellent exemple. Et parce que l'éducation, c'est à la base de cette grande apprenance collective que nous sommes en train de faire sur le chemin de la métamorphose. Et vous, Perrine, je manque à tous mes devoirs parce que je vois que vous avez amené quelque chose mais qu'on ne l'a pas montré. Est-ce que Jérémy, éventuellement, on peut zoomer sur le... Ou pas ? On le voit bien. Aya le robot, c'est ça ? Ayo le robot ? Ayo, oui. Alors, de quoi ça parle ? Alors, en fait, c'est un peu toute la base de notre pédagogie. On commence les ateliers. On propose aux personnes conformes de commencer les ateliers avec un chapitre d'un conte qui s'appelle Ayo le robot. Donc, pour l'instant, on en a cinq. Et chacun des chapitres aborde une thématique spécifique liée à la technologie, ce qui permet à l'enfant de s'évader par le conte et de pouvoir se projeter dans une dimension, je dirais, et de rentrer plus facilement dans les activités par la suite. Et c'est un élément vraiment clé de ce qu'on fait parce qu'il y a aussi toute une dimension philosophique très importante. Par exemple, dans ce premier chapitre, on va aborder l'idée qu'un robot peut avoir un air triste ou un air content. Et donc, est-ce qu'un robot, ça peut être triste ou content ? Donc, on aborde avec les enfants le fait que non, c'est un objet et qu'il peut être triste ou content que si on lui dit affiche un sourire. Donc, ça, je voulais effectivement le montrer parce que c'est un élément clé Ayo le robot de la pédagogie colorique qui a été écrit par Amelia Matar et illustré par Walenbir. Et vous voyez qu'a été édité aux éditions Erol dans le cadre d'un coffret d'activités qu'on a mis en place. Erol.